Voici à présent un témoignage exclusif à la télévision, celui d'une femme qui aura passé 21 ans dans la scientologie aux Etats-Unis, une église dans ce pays, une secte en France, dans le monde en dénombre 12 millions d'adeptes. Ce témoignage est d'autant plus édifiant qu'il vient de la nièce de l'actuel leader du mouvement. Son livre qui est sorti aux Etats-Unis a fait l'effet d'une bombe, Laurence Nahon. Cette femme est devenue l'ennemi numéro 1 de la scientologie. Jenna Miscavige-Hill a accepté de nous rencontrer chez son éditeur new-yorkais. Rescapée de la secte, son livre témoignage lance une bombe sur cette organisation aux millions d'adeptes. Ce n'est pas une religion d'entraide, c'est en fait une organisation qui abuse de vous et vous détruit. On vous y fait un lavage de cerveau. Jenna a deux ans à peine lorsque ses parents intègrent la scientologie. Elle vit, grandit dans la secte, au rythme des camps de rééducation punitifs et des travaux forcés même pour les enfants. On allait chercher des pierres au bord de la rivière. On les rapportait là où devait être construit le mur. D'autres enfants mélangeaient le ciment. On faisait ça qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. De mes 12 ans à mes 18 ans, je n'ai vu que deux fois ma mère et mon père quatre fois. A chaque fois, c'était moins d'une heure. Et si son récit fait trembler l'église de Scientologie, c'est que Jenna n'est autre que la nièce de David Miskevich, le puissant dirigeant mondial de la secte. Adulé par les adeptes, courtisé par les stars comme Tom Cruise, membre éminent de l'église. Et le statut familial de Jenna ne lui épargnera aucune violence physique, aucune pression psychologique. Ils ne voulaient pas que mon compagnon et moi, nous nous marions. Nous avons eu des relations sexuelles avant le mariage et nous avons eu d'énormes problèmes. Ils ont enlevé mon mari, l'ont frappé dans une cave, ils disaient le purger de ses intentions diaboliques. Après 21 années passées au cœur de la Scientologie, Jenna Miskevich Hill a trouvé le courage de s'enfuir, non sans difficulté. Elle espère que son témoignage servira d'électrochoc à une Amérique qui ne reconnaît toujours pas la Scientologie, comme une secte.